Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Casabulles, votre émission de bandes dessinées, comics et mangan, toujours enregistré à la librairie L'Octopus à Epinal. Et je suis toujours en compagnie du maître des lieux, le maître de la bande dessinée, Frédéric Quilfugère. Salut Fred. Bonjour Vincent. Alors Fred, encore des belles bandes dessinées pour ce mois-ci. On commence tout de suite avec Golden West aux éditions Casterman de Christian Rossi. J'ai envie de te dire, entre hymnes à la nature et cruauté, la nation impache pourchassée, avec pour acteur et témoin Géronimo et un jeune indien. C'est du western, mais sans cow-boy, sans soldat, ou presque pas. Pour une fois, le héros est un indien, un jeune indien qui, selon les coutumes de son peuple, est maudit. Et donc, il n'a pas le droit de rester avec sa tribu. On va le suivre durant toute sa vie. Et toute sa vie, de loin en loin, il va côtoyer Géronimo. Oui. On va voir l'évolution, à travers ces décennies d'existence, de la lutte apache pour l'indépendance, garder les territoires, la reconnaissance. Et au fur et à mesure, l'acceptation, petit à petit, de ce destin des tribus amérindiennes, maltraités par les États-Unis et par le gouvernement des États-Unis. Oui. Ça reste du western, avec des scènes d'action, le désert écrasé de soleil. C'est l'histoire de la tribu apache. C'est l'histoire de l'apache. C'est l'histoire de Géronimo, mais à travers la vision d'un jeune indien. C'est du western, mais avec un petit pas de côté. C'est pas de la grande aventure, même si, évidemment, il y a des rebondissements. Mais ça sonne vrai. Parce que là, c'est du western pur Rossi, en fait. Parce qu'il avait déjà travaillé sur du western, on se rappelle de Wes, Jim Cutlass, des choses comme ça. Mais là, il est au scénario, au dessin. Et il se rapproche plus de ses envies, de ses préférences à lui, Christian Rossi, sur le hula. C'est un récit assez intime. Alors, évidemment, il y a tout le décorum du western. Et c'est magnifique. Les scènes de désert écrasées de soleil. Les scènes d'action dans les forêts. Les chevaux, mon Dieu. Mais le dessin de Rossi est incroyable. Et notamment, sa gestion des lumières. Les aquarelles sont d'une beauté. C'est stupéfique. Un dessin à l'acrylique qui a un rendu poudreux, comme ça, qui est magnifique sur son dessin. C'est vraiment, pour amateurs de western, indispensable. Complètement. Et puis, la technique, en plus de Rossi, elle n'est pas là pour faire joli. Elle apporte vraiment au scénario, au bouquin. Et une ambiance. Oui, et de l'ambiance, exactement. Pour visualiser des impressions, comme ça, des situations qui s'enchaînent entre elles au service de l'histoire. Là, on bénéficie en plus d'une vision d'ensemble complètement de cette histoire-là, avec un gros, gros bouquin qui en réunit presque trois, finalement, ce Golden West. Oui, on n'est pas loin du format d'une intégrale. C'est vraiment une œuvre somme, une œuvre monde, qui ramène sur le devant de la scène le peuple indien, qui est toujours vue comme l'ennemi, l'antagoniste dans les westerns. Et là, il y a une petite, en plus, parenthèse. Je trouve qu'il apporte beaucoup d'émotions à la nature. Il porte beaucoup de... C'est vraiment un bouquin atypique. Oui, un western vraiment atypique. Un western atypique, mais très cohérent avec ce qu'a fait Rossi jusqu'ici. Donc, voilà, on est vraiment... Et au bout de 40 ans de carrière, on arrive à des niveaux de dessin, de narrations, d'ambiances, qui sont assez inégalées. Oui, donc, c'est vraiment un beau roman graphique au long cours, comme on le disait, équivalent quasiment de trois albums. Ça s'appelle donc Golden West aux éditions Casterman. Et c'est de Christian Rossi. Alors là, c'est pareil, au niveau du dessin et au niveau de la narration, c'est magique. Don Quichotte de la Manche aux éditions Daniel Maguen, de Paul et Gaëtan Britzi, les frères Britzi. On avait déjà présenté L'Enfer de Dante. Là, c'est quand même différent, ceux de Don Quichotte. Le chef-d'œuvre de Miguel de Cervantes, adapté par les frères Britzi et la Poire. Oui, c'est presque... Alors, si je dis que c'est mieux que Dante, ce serait diminuer la qualité de Dante, et ce n'est pas le cas. Non, c'est différent. C'est différent, et en même temps, c'est encore plus allant, c'est encore plus plaisant à lire parce que... Ah, puis il y a de l'humour dans celui-là, surtout. Voilà, c'est ça. Don Quichotte est un personnage assez fou. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter l'histoire ? Tout le monde connaît l'histoire de Don Quichano, qui a décidé de s'appeler Don Quichotte. L'histoire commence avec des gens qui se moquent un peu de la tombe de Don Quichotte. Et là, un curé vient pour leur raconter l'histoire de Don Quichotte. Oui, ce pauvre vieillard un peu fou qui se prend pour un chevalier et qui va vivre des aventures folles accompagnées de son serviteur Sancho Panza. Un peu simple, on va dire, mais peut-être un peu moins qu'il n'y paraît, mais qui a envie de croire à la folie des autres pour rêver lui-même. Et voilà, ça, c'est le récit d'une vision humoristique et décalée du monde. C'est de l'aventure, c'est de l'humour, c'est plein de rebondissements. Il y a des coupes par rapport au roman, évidemment, mais c'est très cohérent. Et puis, le style de dessin est assez... Ah, le dessin, justement. La partie graphique est absolument magnifique. Comme d'habitude avec les Frères Brisi, j'ai envie de te dire, la plus grande partie des planches sont en noir et blanc. Au crayon de plomb. Mais on a quand même quelques illustrations en couleurs, en double page. Justement, pour décrire la vision de Don Quichotte, ce qu'il voit comparé à la réalité. Donc là, on a droit à la couleur, on a droit à une exubérance. La couverture donne assez bien le ton. La fameuse scène contre les... Avec un style de dessin qui se révèle là beaucoup plus caricatural que dans l'Enfer de Dante. Beaucoup plus lâché aussi. Avec des gros plans sur les visages, beaucoup plus lâché. Plus crayonné, plus brouillon, pas dans le mauvais sens du terme. Mais vraiment plus rapide, plus vivant, plus expressif. Oui, les scènes d'action sont super dynamiques. Et à chaque fois, on ne spoil pas, mais Don Quichotte finit par terre. Donc c'est... C'est vraiment un bouquin. On râle souvent sur encore une adaptation. Est-ce que les scénaristes n'ont plus d'imagination ? Pourquoi se rabattre sur des romans qui existent déjà ? Quand on a des personnalités artistiques aussi fortes que celles des frères Brizzi, ça donne des bons bouquins. Voilà, tout simplement. Une adaptation qui vaut vraiment le détour. Ne la manquez surtout pas, cette adaptation de Don Quichotte pour vivre d'incroyables aventures auprès de l'Hidalgo le plus célèbre du monde. Ça s'appelle donc Don Quichotte de la Manche, aux éditions Daniel Maguen, pardon, de Paul et Gaëtan Brizzi. Alors on passe à complètement autre chose. Là, tu voulais nous présenter Je suis au-delà de la mort, aux éditions Le Lombard, de L'Homme étoilé. Voilà, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et les projets peuvent changer en cours de route. C'est un peu le pitch de cet album-là. C'est le récit d'un chanteur de rock, qui est un groupe qui commence vraiment à percer. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ils vont faire une tournée aux Etats-Unis. Voilà, ils vont faire une tournée aux Etats-Unis. Ils vont probablement enregistrer l'album aux Etats-Unis. Ils sont dans l'Est de la France, vers Metz, je crois. Et le chanteur, tous, il va voir son médecin. Et le diagnostic tombe, cancer. Oui, parce qu'il tousse du sang. Et là, qu'est-ce qui est le plus important ? La carrière ou la vie ? La question ne se pose pas très longtemps. Bien sûr que non. Il va se faire hospitaliser pendant que son groupe continue la tournée sans lui. et il va avoir comme voisin de chambre un étrange personnage, fan de Fred Astaire. Oui. Le contact ne va pas se passer tout à fait... Bien au début. Bien au début. Non. Vraiment deux personnages très différents. Voilà. Et je ne vais pas en dire plus, parce qu'après, ça c'est la situation initiale. Et c'est un récit de combat, en fait. Alors les deux, on peut dire, ils vont vivre des aventures, parce que c'est le cœur du récit. Voilà. C'est de l'aventure, mais c'est de l'aventure de la vie quotidienne, de personnes malades. Oui. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la vision de l'homme étoilé, c'est que c'est pas pleurnichard. Non. Même si c'est très émouvant. Oui. Ça ne remet pas tout le temps du pathos. Il y a beaucoup de joie. Oui. Il y a beaucoup de rire. Et puis l'homme étoilé est légitime, parce qu'il est quand même infirmier en soins palliatifs. Voilà. Il avait sorti deux albums sur son expérience, donc deux tranches de vie. À la vie et Je serai là. Voilà. Là, il a démissionné de son boulot d'infirmier pour se consacrer uniquement à la bande dessinée. Oui. Mais il sait ce que c'est des personnes en fin de vie, des personnes malades, diminuées. Et son humanité et son envie de faire passer ces mauvais moments de manière la plus agréable possible aux malades, ça se retrouve dans sa bande dessinée. Oui. Ah, mais il est bienveillant. Il y a plein de bienveillance. Il y a de l'humour, de la bonté dans cette bande dessinée. Elle est réjouissante, malgré le sujet qui est très, très grave. C'est vraiment... Et ça fait vraiment poser des questions aussi. Et c'est toujours en nuance. Oui. On a alterné. Oh, mais quelle tristesse, mais quelle horreur. Et puis, ben non, ça va, tout va bien. Enfin, et c'est vraiment très... Et il installe ça dans un hôpital qui a l'air très chaleureux aussi. Le personnel est charmant. Voilà. C'est un bouquin qui est, je trouve, salutaire à l'heure actuelle. Exactement. C'est complètement ça, oui. Voilà. On remet les pendules à l'heure, on remet l'humain au centre. Et quoi qu'il arrive, il faut rester humain avec les autres. Et c'est ce qu'essaye de raconter l'homme étoilé dans son jeu. Avec un dessin très réaliste, tout en rondeur, comme ça. Fais penser un peu au dessin de Théodore Poussin, tu vois. Pour moi, c'est de l'école Gros-Nez, Vipuis, Marcinelle à 100%. Oui, aussi, oui. Vraiment, dans la continuité, des Gastons, des Achilles Talon, ce genre de choses. Avec un dessin plein de bonhomie, plein de rondeur. Oui. Avec, à souligner, les couleurs d'Elia qui apportent vraiment beaucoup de délicatesse aussi au dessin. C'est un album pas facile, qui aborde une thématique dure, mais qu'il le fait avec tellement de douceur et d'empathie que c'est réjouissant. Oui, c'est réjouissant. Donc, on vous conseille vraiment « Je suis au-delà de la mort » aux éditions Le Lombard de l'Homme étoilé. L'histoire va vraiment à l'essentiel sans se préoccuper des détails inutiles. Elle est faite pour nous toucher direct au cœur, nous faire prendre conscience des choses importantes. Et parfois, c'est vraiment nécessaire qu'on nous le rappelle. Donc, lisez cette bande dessinée. Vous n'en sortirez pas indemne, mais réjouis, finalement. Et c'est très bizarre, ce paradoxe de sentiment à la fin de la turcette de cette bande dessinée. Allez, là, on passe alors complètement à autre chose, mais qui est génial. Arcadium aux éditions Ankama de Nico Peck, qu'on connaissait pour Rockabilly Zombie Superstar ou Apocalypse. Un comic book à la française, un one-shot qui vous ravira, si vous êtes fan des John Carpenter et des 80s. Voilà. Ça se passe dans les années 80. Oui. Tout le monde va dire « Ouais, mais c'est Stranger Things, tout ça ». Non. Ah non. Non, pas du tout. Stranger Things, c'est rien du tout par rapport à… On revient à l'origine… Enfin, on revient à tout ce que Stranger Things a voulu parodier, ou continuer, ou surfer sur la vague. On revient à Carpenter, comme il le dit. C'est ça. Au récit horrifique, au récit fantastique, avec une part de réalité qui va basculer. Oui. On suit un personnage qui est interrogé par des flics. Ce personnage a une grande croix tracée sur le visage, une espèce de cicatrice franchement dégueulasse. Et le flic l'interroge sur des meurtres assez atroces qui ont été commis dans ce pot-là pourri des États-Unis. Oui. Début typique des films des années 80 d'horreur. Oui, oui, c'est ça. Il a la vingtaine de personnages principales. Et on pourrait se dire qu'un jeune interrogé par des flics dans un commissariat, ça va lui foutre les miquettes. Oui. Non, c'est lui qui fout les miquettes. Oui. Et j'en dis pas plus. Parce que c'est vraiment un slasher horrifique. Il y a du fantastique, on sait pas ce qui est… Alors ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Il y a des flashbacks. Il y a des choses complètement bizarres. Comme tu disais, il y a du fantastique. C'est horrifique. Ça pue vraiment les années 80. Et c'est génial, franchement. Il y a tout un rapport avec les jeux vidéo, les bandes d'arcade qui donnent le titre à l'album. Tout ça est très étrange. Mais ça fonctionne. Et je veux pas en dire plus parce que… Nick Opec s'amuse vraiment à brouiller sadiquement les pistes en plus dans son récit. À mélanger allègrement, pas toujours quand on s'y attend, une forme de réalisme, une chronique de la jeunesse américaine avec un récit purement horrifique. Et ça prend tous les clichés du film d'horreur, mais un peu à contre-pied. Pas tout le temps. Mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt du bouquin. C'est de jamais savoir sur quel pied danser. Alors après, c'est pas pour les esprits cartésiens. Non, bah non, non. Il faut se laisser emporter par le truc. Parce que oui, non, c'est pas réaliste. Là, je trouve que son esprit, Nick Opec, il est un peu entre Lovecraft et Tron. Tu vois, il y a un peu de... Et puis il y a une esthétique. Il y a un peu de tout ça. Il y a une esthétique. Il y a une esthétique. Enfin, la couverture donne pas mal de ton. Mais oui, les couleurs complètement saturées. Ça tape dans le violet, ça tape dans le rouge, dans le noir. Les fluos, évidemment, les fluos. Bah bien sûr. On est en même temps sur du terne et du flashy, parce que c'est sombre et en même temps c'est flashy. C'est les années 80, c'est des néons, c'est tout ça qui apparaît. C'est extrêmement travaillé pour amener cette ambiance que j'ai vue dans aucune autre bande dessinée, tout bêtement. Oui, exactement. Moi, je trouvais ça vraiment très, très bien fichu. Oui, ça m'a ravi aussi. Donc si vous aimez les 80s et que vous cherchez une histoire d'enquête surnaturelle, horrifique, sombre, malsaine et prenante avec une borne d'arcade, parce que voilà, et qui fait perdre pied aux gens, vous risquez d'être servi avec cet arcadium. Et quoi de mieux que vous montrez cet arcadium qu'une petite bande annonce. Voilà pour la bande annonce de Arcadium, donc on vous le conseille vraiment aux éditions Ankama de Nico Peck. Alors là, on va passer encore dans du comics, mais du comics américain. Gotham City, année 1, chez Urban Comics, c'est de Tom King et Phil Ester, mais ce n'est pas un Batman. Non. Ce n'est pas un Batman, c'est un polar. C'est un polar. C'est un polar qui se déroule à Gotham City. Oui. On suit les grands-parents de Batman. Alors les histoires de parents de Batman, on les connaît tous. Cry Malay, les perles qui tombent parce que la mère est assassinée, tout ça. Tout le monde connaît ça. Les grands-parents. La génération d'avant. Ah, tiens, c'est un petit peu original. Bon, il faut avouer que le récit tient la route. Oui. Même sans rien y connaître à Batman. Oui. Et d'ailleurs, ça utilise... Mais c'est la jeunesse de Gotham City. Voilà, c'est ça. Cette ville bonne, fastidieuse et tout ça, mais qui tombe peu à peu dans le vice, dans la mafia. Dans la corruption. Et dans la corruption. Mais effectivement, ça pourrait se passer dans n'importe quel autre univers. Ça pourrait se passer à Chicago. On est dans les années 50. Et le personnage principal, Slam Bradley, qui est, pour le coup, et ça c'est plutôt pas mal de la part du scénariste, un personnage iconique des détectives de l'industrie du comics chez DC, depuis très longtemps. Il est presque aussi vieux que Batman. Je me demande même s'il n'est pas plus vieux. Qui est détective privé. Et on lui remet une enveloppe. Un bébé a disparu. Et ce bébé, c'est la fille du couple chéri de... Dwayne. Dwayne. Et il faut qu'il la retrouve. Et lui, il n'a rien demandé à personne. Alors oui, il a une petite réputation de détective privé. Mais pourquoi ça tombe sur lui ? Voilà. J'en dis pas plus. Juste dire quand même que ces Wayne-là ne sont pas... Le grand-père est quand même un joueur invertéré, doublé d'un alcoolique notoire. Enfin voilà, ils ne sont pas tout blanc, tout blanc. Ah non, et puis c'est pas... Alors c'est le couple chéri de Gotham, mais c'est pas... Ils n'ont pas encore atteint la fortune de... C'est pas encore l'hégémonie. Oui. Donc c'est le portrait d'une Gotham naissante. Oui. Et la thématique que je trouve assez intéressante et qui n'est pas souvent traitée, c'est la ségrégation raciale dans les villes, dans les années 50, aux États-Unis, dans les grandes villes. Là, Gotham est encore très séparé. Quartier noir, quartier blanc, ça ne se côtoie pas, ou très peu. Et surtout, les flics sont majoritairement blancs. S'ils doivent aller dans les quartiers noirs, c'est pour faire du dégâts. C'est du réalisme. C'est complètement... Voilà. C'est du réalisme américain. C'est du réalisme américain. C'est de l'histoire américaine. Et voilà, une petite thématique intéressante, je trouve, traitée par la bande, parce que c'est quand même pas le cœur du récit. Le récit, c'est qui a enlevé cette gosse ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Et là, on aura toutes les réponses et même quelques questions supplémentaires. Et c'est un vrai polar noir de détectives privés des années 50. C'est du noir à 100%. La couve donne complètement le ton. Le dessin de Phil Esther, très dynamique, un peu rétro. Avec un très ciselé, rugueux, comme ça. Moi, ça me fait penser un petit peu à du chaland, mais un peu revisité à la sauce comics, donc presque du Darwin Coupe. Avec des visages cabossés, façon Sin City un peu aussi. Il y a un peu de ça aussi, complètement. Et c'est très plaisant. Enfin, je veux dire, moi, un polar dans l'univers de Gotham, ça me va à fond et en plus en one-shot. Dans un cadre temporel éloigné de Batman. Alors, s'il apparaît sur deux cases, parce que... Oui, mais c'était vraiment la caution. Histoire de dire, non, non, c'est quand même un Batman, attention, il est là. Mais c'est vraiment un bon récit. Et même si vous ne connaissez pas l'univers d'ici, allez-y. Et découvrir un Gotham prêt à déverser le chaos sur ses habitants, finalement. Gotham City, personnage à part entière du bouquin, c'est vraiment génial. Donc, ça s'appelle Gotham City, année 1, c'est chez Urban Comics, de Tom King et Phil Esther. Allez, on passe à la jeunesse. Maintenant, tu voulais nous présenter le Collège Noir, aux éditions Bayard Bande d'Ado, du Lys Malassagne. Un groupe de potes va s'attirer la colère d'une sorcière qui a volé l'âme de l'un de leurs amis. C'était sorti en trois tomes, l'Intégral vient de sortir à l'occasion de la parution d'une série animée. Oui, qui va sortir dans pas très longtemps, là, sur la plateforme ADN. ADN et sur France 2 aussi, je crois qu'il y a une coproduction. Le Collège Noir, c'est, comme tu le disais, des ados qui sont internes dans un collège paumé au plein milieu de la forêt. Ça veut être dans le Cantal ou dans le... On ne sait pas vraiment, mais c'est très rural. Et ils s'en kikinent, ils s'en suivent. C'est les vacances, ils ne sont pas rentrés chez eux. Et il y a une vieille qu'on dit être une sorcière dans le coin. Donc, ouais, bon, on n'y croit pas trop. Si. Il y a un de leurs amis qui pensait qu'il était rentré chez lui et que finalement, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, il s'est voyé dans le lac. Et il le découvre décédé. Voilà. Et à partir de là... Ça va aller de mal en pie. Oui. On pourrait croire que c'est de la BD jeunesse. Mais attention, c'est de la BD jeunesse d'horreur. Oui. Donc, moi, je trouve ça franchement ultra fun. Il y a un vrai côté Hellboy. Oui. Il y a une utilisation de la mythologie européenne, française, les monstres classiques. Oui. Mais qui sont bien utilisés. Les personnages avec un dessin très kawaii, très chibi, très pas réaliste. Pas réaliste pour un rond. Pas pour un rond, mais face à des démons démesurés, ça fonctionne super bien. Il y a un jeu d'ambiance assez incroyable avec les aplats de couleurs. Oui. Notamment les verts, les noirs, comme ça. Ah oui. Oui, parce que le découpage est plutôt sage, mais les dessins, les mimiques aussi sont vraiment bien faites et les aplats de couleurs, comme ça. La couleur apporte vraiment au récit. Oui. Un très, très bon récit d'aventure qui fait peur. Mais bon, ce n'est pas non plus un truc atroce. Non. Mais si vous avez des ados, sixièmes, cinquièmes, qui aiment bien se foutre un peu les miquettes. Oui. J'ai lu que l'auteur, c'est rigolo, s'est appuyé un peu sur ses souvenirs d'enfance dans le Cantal parce qu'il habitait là-bas dans les forêts du Cantal et qu'il mobilise quand même toutes sortes de monstres et de créatures effrayantes dans cette bande dessinée. Connage noir qui a une petite pépite à lire sans modération. Finalement, ça s'appelle Le Collège Noir aux éditions Bayard Bandado d'Ulysse Malassagne. Bon, qu'on ne pouvait pas ne pas vous en parler. Le Voyage de Shuna aux éditions Sarbacane d'Ayao Miyazaki. Sarbacane ressort un des premiers livres de Miyazaki à l'occasion de la sortie aussi du film Le Garçon et le Héron qui vient de sortir au cinéma. Mais il faut vous en parler parce que c'est un manga qui n'est pas vraiment un manga, parce que c'est un manga tout en couleurs, tout en aquarelle. Pas tout le temps de la bande dessinée ? Non. Ça peut être juste du texte illustré. Oui. Même si, oui, il y a des cases. Enfin, on sent... Il n'y a pas plus de cases par page, déjà. C'est un petit bouquin. Oui. Ça fait 40 ans que c'est inédit en France. Oui. Voilà. C'est un petit bonbon. Si on aime Miyazaki, il y a déjà en germe, dans Le Voyage de Shuna, pas mal de Nausicaa de la Vallée du Vent, pas mal de ses autres films aussi. Oui, de Princesse Mononoke. Il y a des petits trucs où les amateurs vont reconnaître leurs petits. Le pitch quand même, c'est Shuna, prince d'une contrée pauvre, regarde impuissant ses sujets, s'offrir de la faim et se tuer à la tâche. Et donc, décide de partir pour pouvoir sauver son peuple, en fait. C'est un récit de fantaisie et d'initiation, mais à la sauce Miyazaki. Je ne sais pas quoi dire de plus, tout bêtement. Il y a son style, il y a sa patte, il y a l'élégance de son dessin. Et pour la petite histoire, c'est un bouquin qui était très attendu, puisque 40 ans inédit. C'est Miyazaki lui-même qui a choisi Sarbacane, alors que d'autres grandes maisons d'édition avaient proposé beaucoup plus d'argent, tout bêtement, pour l'achat des droits. Mais Miyazaki a choisi les éditions Sarbacane, parce que Sarbacane, c'est le seul éditeur à avoir envoyé un dossier de candidature uniquement en français. Miyazaki est plutôt francophile, donc ça aide. Et surtout, tous les membres de l'équipe de Sarbacane avaient envoyé une vidéo expliquant pourquoi l'œuvre de Miyazaki les touchait personnellement. Et voilà, il a été touché par cette attention. Comme quoi, tout n'est pas qu'une affaire de frites. Oui, exactement. Et puis, l'histoire du voyage de Shuna a été inspirée à Ayao Miyazaki par la lecture d'un conte tibétain. Ça part de là. L'auteur a quand même ajouté, à propos de ce conte tibétain, des propos sur l'asservissement et une critique très forte de notre système de production, de la mondialisation, déjà il y a 40 ans, qui se fait au détriment des plus faibles. C'est du Miyazaki dans l'âme. On retrouve une humanité prête à tout. Et puis des éléments qui m'ont fait penser aussi par rapport au dessin, digne d'un Edena de Moebius, des choses comme ça aussi. Donc le voyage de Shuna qui fait à nouveau vibrer les lecteurs admirateurs de Miyazaki. Comme tu disais, pas en France depuis 40 ans, mais pas seulement. Donc on vous le conseille vraiment. Et pour terminer cette émission, Fred, tu voulais nous parler de l'une d'argent sur Providence. Là, c'est un intégral qui est sorti chez Glennave en d'Ouest d'Éric Erangel. Éric Erangel, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça devrait suffire comme argument. Un chérif et une mystérieuse jeune femme enquête sur les meurtres sauvages perpétrés dans la forêt de Providence. Un superbe western inattendu. Parce que là, c'était un western aussi un petit peu. C'est du western, mais fantastique. Et pas dans les grandes plaines, vraiment dans l'Est des États-Unis. Providence, bon, le clin d'œil à Lovecraft n'est pas loin. Donc oui, même si ce n'est pas une dérivée de l'œuvre ou quoi que ce soit, c'est du western humoristique aussi. Parce que le shérif est un peu balourd, un peu enamoué de la belle jeune femme qui vient d'arriver. Mais il y a des meurtres assez quand même sanglants et inexplicables. Mais il y a un lien avec un mystérieux chasseur de primes qui revient dans son village. C'est le frère d'un... Je n'en dis pas plus. Et c'était bouclé en deux tomes, une belle intégrale. Vend West la ressort avec une histoire courte de cette planche en petit bonus. Oui. Et c'est très très chouette. Voilà, c'est dynamique, c'est plaisant, c'est fun. C'est de la vraie lecture détente. Oui. Très bien faite. Très bien faite par Eric Orangel avec... Là où il y mêle un univers du fantastique version Kabbal, en fait. Et gros monstres poilus. Un livre... Au final, un récit surprenant. Plus proche d'une nuit d'enfer, le film de Rodriguez, que des mystères de l'Ouest. Ah oui, oui, complètement. Et puis le coup de crayon. Oui, tout bêtement. Eric est un tueur. Tout bêtement. Oui, c'est ça. Le galbe infernal monstrueux des monstres. Je trouve que là, dans ce bouquin-là, Eric Orangel montre toute sa bestialité aussi. Ah, et ces monstres sont inquiétants. Mais complètement. Oui, oui. C'est vraiment une très belle BD. Donc là, qui ressort en intégrale, c'était en deux tomes. Comme tu disais, L'une d'argent sur Providence, aux éditions Glena Vend Ouest d'Eric Orangel. Merci beaucoup, Fred, pour toutes ces belles bandes dessinées. De temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions, à la rubrique culture-vauggetélévisions.tv. Et que toutes ces rubriques sont disponibles aussi sur notre petite chaîne Petit Casabule sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une dernière émission de l'année avec plein d'idées de cadeaux pour Noël. Fred ? Pas de problème. Le mois prochain. Au mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada